Un plateau, deux invités, seuls, devant les caméras, pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. On commence par vous. Qui êtes-vous ? Je suis Pierre-Henri Gouillon, je suis agronome et généticien de formation, et je m'intéresse à l'évolution, à la théorie de l'évolution et à la biodiversité. Maintenant, je suis professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, et les questions que je me pose concernant aussi bien l'évolution que la biodiversité ont des tas de rapports avec la société, et puis évidemment, il y a l'affaire des OGM là-dedans, et j'ai étudié les risques écologiques liés à la culture d'OGM. Ça m'a amené à avoir des ennuis d'une part, et à constater que mes collègues scientifiques étaient souvent très très partiels sur ce sujet. Je trouve ce sujet, du coup, fascinant. Même question, qui êtes-vous ? Je suis Denis Grison, enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine, dont j'enseigne à l'IUT de Nancy, et je fais ma recherche au sein du laboratoire des archives Marie-Point-Carré. Cette recherche concerne la philosophie de l'action, et j'essaye de trouver quel type d'action est requise pour un véritable développement durable. Dans ce cadre, je travaille sur le principe de précaution et son bon usage, et la question des OGM, bien sûr, est pour moi emblématique, et je suis heureux de pouvoir en débattre aujourd'hui. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser. Mais avant le débat, petit préambule. OGM vers une crise de confiance. Moi, je crois qu'on y est depuis longtemps dans la crise de confiance. On n'est pas en train d'y aller. Ça a commencé déjà avec la vache folle. Les OGM se sont rajoutés par-dessus, il y en a eu d'autres. Et puis, aujourd'hui, alors, ce qui est remarquable, c'est qu'une étude réalisée par un chercheur, Gilles-Éric Serralini, a donné des résultats qui semblent montrer que toutes les expertises qu'on fait pour le moment, ça vaut rien. Et je crois que, moi, j'espère, au contraire, que ça va remuer un petit peu les choses et qu'on va enfin en arriver à mettre en place des vrais systèmes de contrôle. Alors, c'est vrai qu'on est là au cœur de l'actualité. Donc, on en parle beaucoup aujourd'hui. Donc, la crise de confiance, comme vous le dites, elle est bien établie maintenant et depuis de nombreuses années. Quant à moi, je souhaite que ce soit vraiment l'occasion d'une prise de conscience. Donc, crise de confiance, prise de conscience, que la première entraîne la seconde. Prise de conscience de ce que quelque chose dans notre mode de développement, avec la puissance technologique énorme, et en particulier, on le voit avec les OGM, et le pouvoir que ça confère à l'homme, implique une nouvelle responsabilité, une nouvelle philosophie de l'action, une nouvelle vision du progrès, dans laquelle, en particulier, les citoyens se trouvent beaucoup plus associés. Et c'est toutes ces pistes que j'aimerais que nous puissions échanger durant cette conversation. Alors, science ouagite propre politique. Bon, Gilles-Éric Serralini publie un article dans une revue scientifique incontestée. Et cet article scientifique va être repris dans un journal, le Nouvel Observateur, pour ne pas le citer, qui dit que les OGM sont des poisons. Et puis, le Nouvel Observateur a l'exclusivité de l'info. Alors, ça, ce n'est pas tout à fait dans l'éthique du journalisme. Et du coup, tout le monde crie aux écorchés et on voit tout d'un coup une immense réaction contre le travail de Serralini. Moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant à plusieurs titres. Alors, pourquoi Serralini a-t-il fait ça ? Ça fait des années que, dans le cadre du CRIGEN, un centre de recherche indépendant sur le génie génétique, il y a une demande que les expertises soient mieux faites sur les risques liés aux OGM et aux pesticides qui vont avec. Depuis 15 ans que c'est demandé, rien n'avance. Et donc, je dirais que Serralini se débrouille pour avoir l'argent pour faire les manips à partir de fonds privés. Et il obtient des résultats qui semblent montrer que ces OGM sont... Et cet OGM-là est effectivement dangereux pour la santé, au moins chez les rats. Alors, bon, il aurait pu se contenter de publier son article et puis c'est tout, de donner quelques interviews. Il n'a pas fait ça. Il a effectivement préparé un coup médiatique avec un magazine, avec un film d'ailleurs qui va sortir, avec un livre qui va avec. Pourquoi ? C'est la réponse au silence assourdissant des médias et des pouvoirs politiques sur ces questions. Si depuis 15 ans, on fait remarquer que les tests qui sont faits ne sont pas bons et que du coup, il faudrait les faire autrement et qu'il n'y a aucun écho, c'est un peu compréhensible que le chercheur qui en a assez finisse par dire « je vais faire un coup médiatique, ils vont bien être obligés de me répondre. » Oui, oui. Ce qui est intéressant ici, c'est d'essayer de voir justement quel est le statut scientifique de la recherche de Séralini et aussi tout cet environnement qu'il y a autour. Parce que ce qui est beaucoup, à mon avis, en question ici, c'est l'image et le statut de la science. On a vécu longtemps avec une image de la science, c'était le scientisme au XIXe siècle, comme quoi la science, c'était la vérité absolue, c'était le progrès assuré et c'était la boussole qui devait guider la société. Alors aujourd'hui, et le XXe siècle a montré à l'envie que cette image un petit peu idéalisée, même très idéalisée, ne fonctionnait pas et nous faut nous réinterroger sur ce qu'est la vérité scientifique. Alors, c'est vrai, mais dans le cas présent, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il y a des tests officiels qui servent à accréditer les OGM. Ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a quasiment aucune obligation sur ces tests. Ils sont faits par les entreprises qui commerçaient les OGM elles-mêmes, sans contrôle très fort et sans publication des résultats. C'est-à-dire que ça reste secret, ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas moyen de faire une contre-expertise. Alors, là où il y a un aspect scientifique qui est intéressant, c'est que quand on fait un test, et ça, c'est un peu compliqué parce qu'on fait des statistiques. Et les statistiques, ça consiste à choisir une hypothèse et à voir si on peut la rejeter. Or, il y a deux risques dans un test. Un des deux risques, c'est d'accepter l'hypothèse alors qu'elle est fausse et l'autre, c'est de la rejeter alors qu'elle est vraie. Dans le cas présent, la question, c'est est-ce que les OGM sont dangereux ou pas pour la santé? Et l'hypothèse qu'on va choisir pour la rejeter ou pas, c'est l'hypothèse les OGM ne sont pas dangereux parce que c'est la plus simple à travailler. Pour des raisons techniques, on est obligé de choisir celle-là. Les tests habituels, tels qu'ils sont faits, sont faits de telle façon qu'il est quasiment impossible de prouver que ces OGM sont dangereux. Et ce que Serraline a fait, c'est juste de rallonger le temps. Il a gardé les mêmes souches de rat. Il a gardé des effectifs comparables à ceux des tests, mais il a simplement rallongé le temps. Et ça, ça augmente beaucoup la probabilité de voir un problème. Du coup, la probabilité de ne pas voir un problème devient plus faible, mais la probabilité de voir un problème qui n'existait en fait pas devient plus forte. Ça, c'est le problème de la balance entre les deux. Mais je pense qu'on ne peut pas non plus négliger tout à fait les critiques qui sont faites aujourd'hui, à la fois par le Conseil des biotechnologies, par l'ANSES, par l'Agence européenne, sur la qualité scientifique du travail de Serralini. Mais moi, je voudrais d'abord appuyer cette recherche parce que j'étais en train de dire qu'est-ce qui aujourd'hui sert un petit peu de boussole à la qualité scientifique attribuée à un travail. Eh bien, c'est beaucoup le fait que la proposition, le travail, soit soumis au pair, à la critique des pairs et publié dans des revues scientifiques reconnues. Or, c'est bien cela qui a été acquis par Serralini. C'est donc une première étape qui montre la qualité scientifique. mais maintenant, la science, comme je le disais, ce n'est pas blanc-noir. Claude Bernard déjà disait que les vérités scientifiques sont des vérités partielles et provisoires. Donc, on est dans un domaine où les vérités sont amenées à être transformées par la critique et par la discussion. Et il est hors de question, bien sûr, de penser que les essais de Serralini tranchent définitivement sur le débat. Non, il n'y a aucun doute là-dessus. Là où, pour moi, son travail tranche le débat, c'est sur la question de la validité des tests. C'est-à-dire qu'actuellement, personnellement, je n'ai aucune idée si jamais cet OGM-là en tout cas est dangereux. Mais en fait, je n'en ai aucune idée pour les autres non plus parce que ce que Serralini démontre de façon relativement indéniable, c'est que les tests tels qu'ils sont faits actuellement ne sont pas suffisants pour trancher. et c'est ça que je trouve fascinant, c'est de voir toute la communauté scientifique qui se mobilise pour trouver des erreurs dans le protocole de Serralini alors que cette même communauté scientifique depuis 15 ans laisse accepter des OGM sur exactement le même protocole en moins bien. Donc là, c'est là qu'on voit qu'il y a un aspect idéologique. Maintenant, je trouve très malsain la manière dont la presse a relié et le titre du nouvel observateur « Les OGM sont du poison » me semble à la limite un peu scandaleux. Il y a là une espèce de spirale qui fait que nous éloignons les conditions d'un bon débat. Le problème, c'est que je pense que les conditions d'un bon débat étaient déjà plus là depuis longtemps parce que ça fait des années que toute une série de scientifiques disent et redisent et écrivent qu'il n'y a pas de risque avec les OGM. Ils n'en ont pas plus de preuves que le nouvel obs. Et donc, on est dans un mensonge généralisé où on nous dit que les OGM ne font pas de risque, que ça va nourrir la planète, etc. Comme tout ça est faux, eh bien, faux, c'est-à-dire que qu'il y ait des risques ou pas, on ne le sait pas étant donné les tests qui sont faits et que ça nourrisse la planète, on sait que ce n'est pas vrai. Donc, on est quand même dans une situation où il y a une somme de mensonges du côté des fournisseurs d'OGM qui est tellement grande, qui est tellement reprise par la communauté scientifique parce que ça l'arrange pour diverses raisons et en particulier, d'ailleurs, parce que c'est l'histoire du progrès qui est en cause que du coup, je ne crois pas que les conditions d'un bon débat puissent être réunies pour le moment. Ce qu'il faut, c'est un clash. J'espère que tout ça fera un clash et j'espère que tout ça, comme vous le disiez tout à l'heure, amènera à repenser un tout petit peu notre vision du progrès. Le malheur, c'est que la communauté scientifique n'est pas prête. Et moi, je trouve que la manière dont on a accepté que des tests à trois mois qui étaient ceux proposés par Monsanto servent de règle pour évaluer la toxicité des OGM est quelque chose d'incroyable. Quand on pense à l'effet massif de l'introduction des OGM, à tous les intérêts financiers qu'il y a derrière. Aujourd'hui, il y a les trois quarts du soja, presque bientôt 40% du maïs qui sont devenus OGM et qu'on n'est pas réussi à consacrer de l'argent pour faire des tests, non pas sur trois mois, mais sur la vie entière de rats, c'est-à-dire sur deux ans. Ce n'est pas quelque chose d'excessif non plus. me paraît proprement hallucinant. Oui, c'est tout à fait d'accord. Alors, bon, premièrement, pas tout à fait d'accord, parce que je pense qu'il faut non seulement travailler sur la durée de vie entière des rats, mais aller au moins jusqu'à la génération d'après. On sait qu'un certain nombre de produits sont des perturbateurs endocriniens qui n'ont pas d'effet très visibles sur la première génération, mais qui ont des effets visibles sur la génération d'après. Donc, évidemment, il faut aller jusqu'à la deuxième génération. Ce qui est remarquable, d'ailleurs, c'est qu'on nous a dit mais ça fait des années qu'on fait l'expérience aux USA, puisque les gens mangent des OGM depuis belle lurette. Ben oui, mais effectivement, il y a toute une série de maladies qui augmentent aux USA. On est bien incapables de dire si certaines d'entre elles sont liées à la consommation d'OGM ou pas. Donc, actuellement, on ne sait presque rien et effectivement, on est bien dans ce problème du fait que la communauté scientifique croit au progrès, croit comme... C'est une foi. Et je me souviens, j'étais, moi, présent au premier débat sur ces questions où on demandait que les tests soient plus longs et où on nous a répondu c'est trop cher. Un OGM donné, ça ne rapporte pas assez puisqu'on change de variété de plantes assez souvent et du coup, on ne pourra pas faire les tests. Ça nous coûtera trop cher, on ne pourra pas le faire. Et on leur a répondu « Ah bon, si c'est trop cher pour vous, ne le faites pas. » Voilà, et tant pis, on acceptera sans. Et ça, c'est... L'argument financier est inacceptable ici. En travaillant sur ce dossier, je me suis rendu compte que la vraie raison pour laquelle les entreprises développent des OGM, ce n'est pas tellement parce qu'ils vont arriver à vendre une variété ou une autre un peu plus, ça ne serait pas assez pour justifier un tel investissement de la part de géants de la chimie comme Monsanto. En fait, la vraie raison, elle est certainement liée au fait que les OGM contiennent des gènes brevetés et que ces gènes brevetés assurent une possession à l'entreprise qui les a mises dans la plante non seulement des plantes dans lesquelles elle a introduit ce gène, mais aussi des plantes qui seront contaminées par le pollen de ces plantes transgéniques. Il y a une histoire que je trouve personnellement hallucinante, c'est un fermier canadien qui ressemet ses colzas tous les ans. Les colzas d'à côté étaient des colzas Monsanto et les pollens des colzas d'à côté sont venus rentrer leurs gènes dans les colzas de ce monsieur qui s'appelle Percy Schmeiser. Monsanto a prouvé que leurs gènes brevetés se trouvaient dans les colzas de monsieur Percy Schmeiser et a obtenu qu'il n'ait plus droit de semer ses semences. Donc en fait, l'idée fondamentale des OGM est liée au brevet et liée au fait que si jamais vous mettez un gène breveté dans une plante, à terme, toute l'espèce sera à vous. Et là, effectivement, on est dans des intérêts économiques monstrueux puisqu'il s'agit de la possession de toute la nourriture de la planète. Donc il y a des intérêts énormes qui engagent des passions également démesurées. Tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est d'arriver à refroidir ses passions et à recréer des conditions d'un débat, je ne dis pas d'un débat dépassionné, mais sur des arguments raisonnables parce qu'il y a de bonnes raisons de part et d'autre. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui expédie les OGM en enfer avec une vision religieuse en disant les OGM, jamais. Les OGM sont peut-être à certains égards une solution. Encore faut-il pouvoir en discuter d'une façon raisonnable et échapper à ce rapport de force qui fait que chacun se braque et finalement extrémise ses propres positions de peur d'être renversé par l'adversaire. Effectivement, vu la quantité d'argent en jeu, les scientifiques deviennent complètement obsessionnels par rapport à ça. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un collègue que je respecte parfaitement par ailleurs, un très bon scientifique. J'étais allé à un colloque et j'avais montré pourquoi ces OGM sont dangereux pour la diversité des semences et donc pour la nourriture de l'humanité. Et à la fin, il vient me voir en me disant « J'en ai marre de vous qui dites du mal des OGM, à cause de vous, on a de moins en moins de bourse de thèse pour nos étudiants. » Et je lui dis « Tu ne vas quand même pas foutre toute l'agriculture mondiale en l'air juste pour avoir plus de thèse pour tes étudiants ? » Et il me répond « L'agriculture mondiale, je m'en fous. » Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce qu'évidemment, quelque part, il ne s'en fout pas si j'avais commencé à discuter avec lui du fait qu'il y a des tas de gens qui meurent de faim, il ne m'aurait pas dit qu'il s'en fichait. Mais sur le coup, quand il s'agit de réfléchir aux questions comme ça, eh bien l'idée qu'on puisse, au nom de quoi que ce soit, y compris l'alimentation mondiale, freiner la science, eh bien est insupportable à la plupart des scientifiques. Et ça, cette vision d'un progrès qu'il ne faut freiner en aucune manière, c'est cette vision religieuse que je rencontre souvent et qui me pose des vrais problèmes. Il ne s'agit pas du tout de jeter la pierre aux experts, mais nous vivons constamment sous le régime de l'incertitude. Nous sommes dans le gris. Et le problème, c'est que l'expert est amené à décider. L'expert, c'est quelqu'un qui mobilise la connaissance scientifique, mais pour une décision, donc qui est dans une situation un peu particulière et qui, effectivement, est délicate. Et dans le gris, il faut qu'il donne, à partir des connaissances scientifiques, une opinion. Et c'est là où on voit qu'un expert qui a des intérêts financiers, qui n'est pas indépendant. Dans le gris, il est fort tenté de ne pas indiquer que le gris lui semble un peu sombre et de le voir un peu clair et de dire non, on peut continuer. Bon, là, beaucoup d'experts ont des intérêts financiers au moins indirects. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont carrément toucher de l'argent si ça marche bien. C'est le cas de beaucoup d'experts qui se sont déclarés dans l'affaire des OGM, par exemple, puisque beaucoup sont liés à des boîtes de biotechnologie ou au moins ont des laboratoires qui sont alimentés sur le plan financier par les boîtes de biotech. Donc, on a déjà un premier problème, c'est qu'il y a beaucoup d'experts qui sont dans un problème de conflit d'intérêts et qui ont quelque chose à gagner à ce que la réponse soit que les OGM sont commercialisés. Mais il n'y a même pas que ça. Il y a justement cette foi dans le progrès qui fait que pour beaucoup de scientifiques, admettent qu'il y a un problème serait jeter du doute sur la science et du coup qu'ils vont préférer qu'on cache ce genre de choses. Donc, il y a cette vision absolument folle, je trouve actuellement, de la communauté scientifique et donc l'intérêt global de la communauté scientifique, ça serait qu'on dise pas de mal de la science. Je pense qu'aujourd'hui, cette communauté commet une grave faute, faute vis-à-vis même d'elle-même parce que contrairement à ce qu'ils pensent, le fait de nier tout problème est en train de faire perdre confiance aux gens. Si ce dont ils ont peur, c'est que les gens perdent confiance dans la science, alors ils font exactement le contraire de ce qu'ils devraient faire. Moi, je pense que l'ébauche de solution, c'est d'essayer de voir comment fonctionne l'institution aujourd'hui et quelles réformes il faudrait lui apporter. Merci, je suis très content d'entendre ça. J'appartiens à la fondation Nicolas Hulot et ça fait un moment qu'on demande une réforme de l'Académie des sciences pour que ça change. Je pense aussi que ça se passe dans le fonctionnement des carrières scientifiques parce que vous me direz, vous êtes mieux à même peut-être de le juger que moi, j'ai cru comprendre que la manière dont fonctionnait par exemple l'expertise des grandes agences nationales, l'ex-assaps devenue ANSES, par exemple, où il y a de nombreux experts qui travaillent, souvent ces experts sont de jeunes scientifiques qui ont une carrière à faire et quand ils ont des décisions assez lourdes à prendre qui peuvent être d'interdiction ou de demande de moratoire sur des produits et que là, on va à l'encontre d'intérêts économiques, on fait aussi appel à des experts extérieurs qui sont les sommités ou des gens très reconnus mais qui sont aussi des gens qui, dans leur carrière, ont été sollicités par les grandes entreprises pour travailler avec eux donc qui ont perdu cette indépendance qu'ils seraient censés avoir pour pouvoir s'exprimer librement. Je m'imagine que les jeunes scientifiques n'ont pas forcément en psison des doutes envie de se griller entre guillemets en disant ben voilà, il faudrait regarder ça sachant que la future personne qui va décider de leur carrière est en train de les regarder et se dire ben celui-là s'il parle trop fort on va l'empêcher de bien progresser. Ça montre que le fonctionnement de l'institution est quelque chose qui peut être profondément perverse. Donc il faut absolument arriver à avoir une réforme dans laquelle l'expert ait un véritable statut reconnu et un expert qui puisse être indépendant sans forcément être misérable. Il faut également réinstaller dans la société une dimension éthique et morale. Je veux dire, on ne peut pas faire une carrière scientifique si on se met assis sur l'éthique ou sur la morale. Mais actuellement il y a un énorme travail à faire. Moi justement l'affaire Serrini c'est un marqueur extraordinaire de ça. Quand on voit toutes les instances qui tout d'un coup se mobilisent pour dire du mal de lui on se rend compte à quel point le système est miné. Alors on le savait pour ce qui concerne les instances européennes il y a vraiment partie liée complète entre les instances d'évaluation européenne et les entreprises. Pour ce qui concerne les instances françaises c'est un peu plus compliqué. L'ancienne commission de génie biomoléculaire était extrêmement mal constituée avec énormément de gens qui avaient un intérêt direct dans le système. Le Haut Conseil des biotechnologies a été créé avec un peu plus de précaution mais n'empêche que ça a été très drôle. Il y a deux cercles dans ce Haut Conseil. Il y a un cercle de scientifiques durs disons puis autour les sciences humaines qui vont regarder ce que font les scientifiques durs et regarder comment ça s'interroge par rapport à la société. c'est intéressant comme mécanisme. Mais quand on a nommé les scientifiques durs ça a été très intéressant. Moi je m'étais amusé à me présenter pour voir ce que ça donnerait. Ça n'a pas raté. Les pro-OGM du ministère de l'Agriculture et du ministère de la Santé qui étaient concernés ont tout de suite dit pas question que le Gouillon soit mis dans ce conseil. Il n'est pas indépendant parce qu'il appartient au conseil scientifique du CRIGEN. CRIGEN je vous le rappelle c'est-à-dire comité de recherche indépendant sur le génie génétique. Le fait d'appartenir au CRIGEN était une preuve de non-indépendance. J'ai attendu que tout le monde soit nommé. J'ai pris les noms des gens nommés et j'ai trouvé qu'au moins six personnes dans le conseil des biotechnologies avaient des brevets avec des boîtes privées. Donc on est dans une situation où l'indépendance des experts est d'abord difficile à réaliser parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient vraiment indépendants et deuxièmement et du coup c'est encore pire je dirais parce que on est actuellement dans cette situation où quand même des gens sont proclamés experts mais en n'étant absolument pas indépendants et en mentant sur ce sujet. Pour ça je pense qu'il faut donc d'une part effectivement donner un statut de l'expert qui permette qu'on puisse faire carrière en étant expert et deuxièmement ensuite effectivement et pour ça le cas du Haut Conseil sur les biotechnologies est intéressant essayer de trouver une nouvelle forme de l'expertise. Alors il faut déjà absolument casser l'entre-soi des scientifiques. L'ancienne expertise c'est l'expertise de l'entre-soi des spécialistes et ça forcément ça conduit à des dérives et à des aveuglements. Et puis je pense que dans la discussion des scientifiques entre eux il est indispensable de faire déjà apparaître des regards différents à la fois de pluridisciplinarité je pense qu'il faut aussi introduire à ce niveau-là des sciences humaines des gens qui ont une vision sociologique des choses et par exemple qui peuvent expliquer aux scientifiques purs et durs qu'entre le risque théorique sur lequel ils résonnent dans leur laboratoire et le risque réel qui est le risque que rencontre cet objet technologique sur lequel ils sont amenés à donner un avis une fois qu'il est plongé dans la société et dans le monde économique et bien il y a une grosse différence. On peut penser qu'effectivement il serait possible peut-être de contingenter des OGM et d'éviter une dissémination dans un laboratoire mais quand on regarde les conditions réelles d'exploitation et qu'on voit que par exemple pour amener les semences dans les champs on va prendre des camions qui vont être les mêmes qui ne seront pas bien nettoyés et que c'est très compliqué de s'en mettre en place deux logistiques complètement séparées et que le risque réel de contamination qui a été éliminé par les scientifiques dans la réalité sera partout présent et bien ça serait un progrès énorme que déjà au niveau de la constitution je dirais du savoir scientifique il y ait cette ouverture vers un regard multiple pluridisciplinaire contradictoire et transparent parce que bien entendu tout cela il faudra rendre compte de la société civile. Il y a un autre point qui me semblerait important par rapport à ce que vous dites c'est justement la protection des lanceurs d'alerte puisqu'à l'heure actuelle et bien comme on le disait tout à l'heure un jeune qui peut avoir une position un peu forte risque d'avoir des ennuis etc. et pas seulement un jeune on a des chercheurs qui parce qu'ils ont pris une position courageuse sont punis par leur administration par leur organisme de recherche tout à la nécessité d'une réforme institutionnelle qui fasse une place effectivement aux lanceurs d'alerte et en les protégeant et sincèrement je pense que la communauté scientifique aurait tout à gagner à ce que ces lanceurs d'alerte soient protégés à les respecter je ne sais pas si vous serez d'accord sur le fait que l'expérience de Séralini là pourrait être conçue comme un travail de lanceur d'alerte absolument alors là maintenant pour moi la question qui se pose c'est celle de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette alerte et c'est là que vient peut-être se greffer le fameux principe de précaution qui est qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette alerte du principe de précaution et moi je considère que cette alerte justifie de déclencher le principe de précaution mais que contrairement à ce que beaucoup disent qui associe principe de précaution à interdiction moratoire dire qu'on déclenche le principe de précaution c'est dire qu'on déclenche une procédure délibératoire qui ne débouchera pas nécessairement sur l'interdiction par exemple là ici du maïs en question ça reste ouvert le dégoût du risque le dégoût du risque est-ce qu'il y a le dégoût du risque c'est vrai que les humains ont certainement par leur science et leur technologie tenté de réduire les incertitudes et malheureusement d'une certaine façon en espérant les réduire on peut dire comme vous l'avez dit tout à l'heure qu'ils les ont augmentés parce qu'on voit mieux tout ce qui peut arriver en termes de changement climatique etc. non pas qu'il n'y ait pas eu de changement climatique avant au fond il y a déjà eu une petite terre glaciaire sous l'oubli 14 etc. mais parce que maintenant on est capable de prédire et prédire c'est pas annuler les risques évidemment le risque zéro n'existe pas tout le monde le sait donc quand un scientifique vient dire quelque chose d'aussi évidemment faux qu'il n'y a pas de risque on sait qu'il ment alors là on perd confiance et donc le problème de l'acceptation du risque devient beaucoup plus difficile en face de quelqu'un dont je sais qu'il ment donc ça c'est un premier point le deuxième point c'est que les scientifiques eux-mêmes quand ils disaient qu'il n'y avait pas de risque je leur disais après mais enfin quand même tu dis ça c'est pas possible et ils me répondaient ah bah ouais bien sûr il y a des petits risques il n'y a pas de risque zéro mais si on le dit aux gens ils vont avoir peur alors moi je me suis amusé dans des conférences que je faisais sur les OGM à dire aux gens ben voilà vous donnez de l'argent pour le téléthon et ben le téléthon ça consiste à fabriquer des OGM puisque la thérapie génique qui est le premier objectif du téléthon ça serait des OGM et je leur dis vous savez dans la production des OGM qui peuvent permettre de soigner les enfants malades il y en a certains qui pourraient être dangereux et les gens m'ont tout de suite dit dans les conférences grand public oui mais si c'est pour sauver des enfants malades on est d'accord pour prendre des risques donc ça c'est le point vraiment intéressant c'est que évidemment que les gens sont prêts à prendre des risques tout le monde sait qu'il faut prendre des risques la question c'est pourquoi je prends un risque prendre un risque pour sauver des enfants malades beaucoup de gens seront d'accord peut-être d'ailleurs qu'ils seront prêts à en prendre trop j'en sais rien mais ça reste possible quand il s'agit de prendre un risque pour faire que Monsanto se remplisse les poches et que les gros agriculteurs deviennent encore plus gros et les petits agriculteurs encore plus petits personne ne voit l'intérêt de prendre un risque pour sa santé pour ça donc le risque je pense qu'il est toujours accepté contrairement à ce que pensent beaucoup de gens mais il faut mettre un bénéfice en face et pas un bénéfice pour l'autre toute la science s'est construite au 19e siècle sur la promesse de pouvoir éradiquer les risques les risques c'était la grande idée que la science allait permettre en étudiant les mécanismes de production des risques d'intervenir en amont et par la prévention de les supprimer et encore à la fin du 20e siècle donc il n'y a pas si longtemps et vous évoquiez le téléton il y a donc un biologiste français M. Cohen qui écrit un livre qui s'appelle Les gènes de l'espoir qui laissait miroiter le fait que maintenant qu'on allait pouvoir connaître le génome humain on allait avoir accès à l'alphabet et donc tout ce qui déterminait l'existence de l'homme et pouvoir réparer pouvoir anticiper pouvoir améliorer et que donc il y avait une espèce d'air absolument merveilleuse qui était annoncée sans risque et même avec encore beaucoup de bénéfices alors bien entendu ceci est un vaste mensonge et d'ailleurs on se rend compte aujourd'hui que les gènes de l'espoir avancent peu vite parce qu'en fait la mécanique humaine est infiniment plus complexe que l'image très naïve qu'on s'en est faite à ce moment là et donc il faut revoir donc le rapport au risque parce que le risque ne sera jamais éradiqué donc la question c'est pas celle du risque zéro mais c'est celle du juste risque et pour cela il faut bien voir que le risque il a une dimension qualitative ce qui a dominé très longtemps en particulier avec cette approche scientiste c'était une vision quantitative du risque le risque disent les signes d'initiens c'est le produit de la gravité d'un danger par sa probabilité d'occurrence et à cet égard le risque des centrales nucléaires est égal au risque des piqûres de guêpes puisque centrales nucléaires très gros danger et faible probabilité de survenue l'abeille ou la guêpe petit danger mais très souvent et donc pour des scientistes c'est irrationnel de s'inquiéter des centrales nucléaires et pas des piqûres de guêpes donc ça c'est une vision quantitative du risque en réalité le risque il est qualitatif aussi il faut le prendre en compte un risque peut-être catastrophiste ou pas les centrales nucléaires visiblement on est du côté du catastrophisme les piqûres de guêpes non un risque et là j'ai rejoint ce que vous disiez peut-être juste ou injuste un risque pris pour soigner les enfants n'a rien à voir avec un risque pris pour engraisser une société qui va faire du bénéfice en le faisant courir à d'autres que lui-même donc cette prise en compte de cette dimension qualitative du risque aujourd'hui a été théorisé sous le nom de théorie sociale du risque et il me semble que très souvent des débats sur le risque qui s'en faire pourraient être utilement défaits si vous voulez ou illuminés éclairés par cette prise en compte des dimensions sociales du risque mais on n'échappera pas au risque bien entendu on n'échappera pas non plus au fait que l'intérêt des entreprises c'est comme on le dit souvent d'externaliser les risques en internalisant les bénéfices donc le problème c'est que laisser le libre champ aux entreprises pour jouer dans ce jeu là c'est évident que ça va constamment arriver au fait de faire subir à des gens des risques sans qu'ils aient eux-mêmes les bénéfices et l'entreprise au contraire avoir les bénéfices et pas les risques on l'a bien vu dans l'effet des biotechnologies c'est bien ce qui s'est passé dès le début les compagnies de réassurance ont dit qu'elles refuseraient toute assurance concernant les OGM donc les compagnies d'assurance ont refusé d'assurer qu'est-ce qui se passe actuellement si jamais il y avait un problème grave avec un OGM qui est-ce qui pourrait être condamné et bien les entreprises ont réussi à faire marquer dans la loi que ça serait pas elle donc ça serait à la rigueur les agriculteurs qui ont bêtement cultivé ces OGM ou alors comme d'habitude ça sera l'état c'est-à-dire ce sera l'ensemble des citoyens qui paiera pour un risque qui a été pris par des entreprises qui sont très officiellement déchargées de toute responsabilité concernant les risques et évidemment l'ennui c'est que si on veut que ça soit autrement il faudrait arriver à mettre en place une réglementation or actuellement les réglementations sont vues comme des freins au libre-échange etc. à la liberté au libéralisme et dans cette époque de néolibéralisme échevelé les réglementations sont difficiles à faire passer Alors maintenant la question c'est de savoir quelle est la place que la science doit avoir dans le débat autour de toutes ces questions sociétales je pense que cette place elle doit être très importante et que si on reprend les questions de l'expertise que l'expertise scientifique tout en étant relativisée quant à ses portées doit être mise dans le débat et pas contestée en disant c'est encore un regard de scientifique c'est encore des intérêts économiques qui veulent s'imposer à travers cela et donc nous pouvons nous citoyens savoir quel est notre bien sans avoir à nous éclairer de cette information je crois qu'il faut apprendre aussi à aimer la science moi j'adore la science et j'en fais depuis tout jeune et je continue et ça me plaît beaucoup simplement le problème que j'ai par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle c'est que c'est très difficile d'interroger la science justement parce que la science elle n'existe pas en dehors des scientifiques et les scientifiques c'est des humains et les humains en question ils ont tous les problèmes dont on a parlé tout à l'heure et je pense que là il y aurait une très grosse réflexion à avoir je vous parlais de réformes de l'académie des sciences par exemple pour essayer de faire entrer des domaines comme l'évolution la génétique des populations qui sont 100% absents actuellement par exemple qui sont très importants pour les débats dont on parle et puis différenter les sciences humaines il faut bien voir que moi j'ai connu la biologie donc des années 70 à maintenant et qu'est-ce que j'ai constaté et bien une démarche de plus en plus réductionniste où de plus en plus les gens cherchaient dans le génome la réponse à toutes les questions qui se passent depuis la compréhension de la santé d'un humain jusqu'à celle des écosystèmes or pourquoi ça parce que le génome c'est technologique ça fait bien ça peut rapporter ça peut se breveter etc il y a des démarches plus écologiques plus intégrées plus holistes comme on dit pour s'opposer au réductionnisme ces démarches là sont beaucoup moins rentables sur le plan financier le résultat c'est que les entreprises ont lourdement financé des recherches réductionnistes ces laboratoires ayant de gros financements ont eu des résultats plus importants et ont publié beaucoup ont décidé en fait de ce qui devenait important on a recruté dans ces domaines là et du coup la communauté scientifique a une espèce d'hypertrophie réductionniste absolument faramineuse je veux dire que parmi les biologistes ceux qui travaillent pas du tout avec de l'ADN ça doit être je sais pas moi peut-être pas plus de 5% donc il y a un déséquilibre extraordinaire et qui est lié à toute la dynamique du fait que quand on a laissé les entreprises influencées on les a laissé doublement influencer ce qui se passait dans les labos d'une part en finançant et d'autre part en obtenant que l'État envoie des signaux vers la communauté pour développer ce qui intéressait les entreprises au nom de la compétitivité droite comme gauche on fait ça dans les gouvernements français donc le résultat c'est que la communauté scientifique est terriblement biaisée si je veux interroger la science sur les questions liées aux OGM et bien je me retrouve devant une difficulté qui est que la science si je fais un sondage ça va être en biologie 90% de biologistes moléculaires et donc je ne sais pas comment faire pour rééquilibrer les domaines je pense que ça c'est très difficile l'Académie des sciences il y a quelques années avait mis un rapport sur les risques liés aux OGM je sais qu'ils vont en refaire un bientôt j'espère qu'il sera nettement mieux parce que maintenant il y a 3 spécialistes de l'écologie au sein d'Académie des sciences il y en avait zéro et ils avaient demandé à une biochimiste de faire la partie environnement donc évidemment une biochimiste absolument pro-OGM tout le monde le savait donc on savait ce que ça allait donner il y avait zéro risque pour l'environnement et c'était prévu d'avance donc la question c'est comment faire moi je serais bien embêté aujourd'hui pour faire un comité d'experts dans lequel je sois tranquille sur le fait que tout le monde que tout le monde est capable de voir les problèmes de risque avec beaucoup de sérieux on sent qu'on est un moment où il faut changer le modèle c'est-à-dire que c'est pas uniquement du côté des scientifiques mais c'est un modèle social nouveau qui est à réinventer on vit depuis plusieurs siècles sur deux siècles peut-être le paradigme d'Adam Smith que j'appelle le paradigme de l'action d'Illier c'est-à-dire que chacun fait sa chose le boulanger vend son pain le scientifique fait sa recherche le politique fait ses lois etc. de façon complètement séparée en cherchant simplement son intérêt et une main invisible ensuite vient rebattre les cartes pour le plus grand bénéfice dit Adam Smith de tout le monde or aujourd'hui on se rend compte que cette action déliée où chacun est dans son coin fait sa chose ne marche plus donc ce qu'il faut c'est réinventer une philosophie de l'action qui soit une philosophie de la liaison du travailler ensemble et de la délibération et c'est à ce compte-là que la science va retrouver sa place pour que les scientifiques l'acceptent mais oui mais je veux dire qu'il faut que chacun aussi s'y mette moi j'ai pas non plus l'idée que les scientifiques sont des gens qui refuseront toujours etc. c'est aussi au niveau des jeunes à l'université à l'école qu'il faut faire advenir cette nouvelle culture c'est déjà fini bravo et merci on se retrouve bientôt pour un nouveau débat deux invités dans ce même plateau rien que pour eux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada